Alors, on me parle souvent de comment perdre du poids, mais il y a des gens qui me disent « Jean-Marie, comment je peux prendre du poids ? » Là, je suis un peu maigrichon, je voudrais prendre du poids. Est-ce que tu as un conseil rapide ? En fait, c'est très simple, je vous dis ça tout de suite. Je suis Jean-Marie Butternin, expert en rajeunissement et longévité. Et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs amis et des années à leur vie. Et si vous voulez prendre du poids, c'est relativement simple, sauf si vous êtes malade. Donc, si vous avez vraiment des problèmes pour prendre du poids, il faut consulter. Mais pour les gens qui veulent juste prendre un petit peu de carrure et prendre 3-4 kilos, c'est relativement simple. Il faut combiner des bonnes protéines avec du sport, mais pas n'importe quel sport. Il faut lever de la masse, de la fente. Prendre du poids, il faut faire du muscle, vous n'allez pas prendre des graisses. Je ne vais pas vous conseiller de manger du gras juste pour vous enflier. Quand vous prenez du poids, vous allez prendre du muscle. Et pour prendre du muscle, si vous ne voulez pas utiliser d'anabolisant, je suis contre toutes les pilules pour aider. Comme vous voyez, tous ces gens, ils sont tous shootés aux anabolisants. Il faut ce qu'on appelle activer le circuit mTOR de votre processus biochimique. Ce circuit s'active avec les protéines et le sport. Les protéines, il faut les manger avant le sport. Donc si vous allez au sport à la fin de matinée, il faut manger des oeufs le matin. Alors, c'est dépendant au moins deux oeufs. Si vous avez 60-70 kilos, vous mangez deux oeufs, pas trop cuits. Si vous faites sur le plat, vous les faites cuire tout doucement. Il ne faut pas que le jaune soit cuit. Il faut que le jaune soit encore très liquide. Ou alors, les oeufs mollets, dans un peu d'eau bouillante. Mais il faut que le blanc soit cuit, mais il faut que le jaune reste liquide. Ou alors, bref, à la coque, 3 minutes et demi, 4 minutes. Et à ou alors, faites-les à 80 degrés. C'est un peu plus longtemps. Et avec une eau filtrée, parce que l'eau pénètre à travers la coquille. Donc, mangez des oeufs. Mangez du jambon. Mais alors, le jambon, pas le jambon rose ou nitrate. Mangez du jambon cru bio, du serrano, du parme. Des choses qui sont saines. Ou alors, mangez des bons yaourts de brebis ou de chèvre. Avec du kéfir, par exemple. Le kéfir de chèvre, vous avez en plus le microbiote qui paraît content. Et vous faites le sport à peu près une heure après. Parce que ces protéines commencent à être digérées. Et vous allez utiliser ces protéines pour faire deux choses. Pour faire du glucose, parce que les protéines se transforment en glucose. Surtout si vous ne prenez pas de sucre. Donc, pas de sucre. Des bonnes protéines. Et refaites ça trois fois par semaine. Mangez des bonnes protéines. Et alors, faites lever de la fonte. Il faut lever de la fonte. Des squats. Passez votre temps à fabriquer des muscles ici. Et des muscles dans les jambes. C'est ce qui va... Faites des focetereaux. Là, il faut aller dans une salle. Dans une salle de sport. Donc, combinaison, protéines. Et alors, pas les protéines que vous achetez. Parce que beaucoup prennent des protéines liées aux blancs d'œuf. Je suis contre. Il faut manger tout l'œuf. Et une diversité de protéines. Pas juste du blanc d'œuf. Et après, faire de la gonflette. Et le reste des repas, bien sûr, équilibré. Donc, comme vous avez déjà mangé beaucoup de protéines avant de faire du sport. Par la suite, vous pouvez baisser vos protéines. Et ne manger que des salades, des légumes, des légumineuses, des laitages bio, si vous avez envie. Voilà. Essayez de garder tout ça bien équilibré. Et bien sûr, vous pouvez aussi manger des fruits, des fruits rouges. Et bien sûr, des poissons avec des oméga-3. Voilà comment prendre du poids. Dites-moi si ça marche. Et combien de temps vous l'avez fait. Et combien de kilos vous avez pris. Et on entendra une discussion ensemble. Je vous dis à très bientôt. Les petits boutons. Namasté. Sous-titrage ST' 501